Ça va commencer dans 3, 2, 1. Voyage au Gouinistan, un podcast de la RTS embarqué chez Programme B. Coucou mon amour, je suis encore à Fribourg, j'ai rendez-vous avec Sébastien. Est-ce que t'as besoin de quelque chose pour ce soir ? Je t'embrasse, bisous, je t'aime, ciao. Salut mon amoureuse, embrasse bien Seb pour moi. Oui volontiers, si t'arrives à prendre de la bière, ce serait bien. Et nous, on a rendez-vous avec les filles à 19h, ce serait bien que t'arrives un peu avant. Bisous. Bienvenue dans nos aventures lesbiennes. On vous embarque avec nous dans un podcast en 10 épisodes. Il faut les écouter dans l'ordre. Et on vous fait découvrir ce qu'on connaît le mieux dans la vie, le Gouinistan. Si t'as pas écouté le prologue, faut absolument l'écouter parce qu'il est essentiel pour comprendre où vous mettez les pieds. Et en plus il est super et on est très objectifs parce que c'est nous qui l'avons fait. Dans ce premier épisode, Aurélie et moi, on revisite avec vous le tout début, là où tout a commencé, quand on a parlé de notre homosexualité pour la première fois à quelqu'un. On se réveille pas un matin en se disant « Tiens, je pense que je suis lesbienne, je devrais en parler à mes parents ». C'est un processus qui est long. Très long. Parfois hyper long. Première étape, s'en rendre compte soi-même, ce que d'autres appellent le coming in. Ça peut être facile et très doux, mais souvent ça ressemble à un combat de boxe à l'intérieur du cœur. Patrick, ok que tu penses à lui. Noémie, pas ok. Patrick, ok. Noémie, pas ok. Patrick, ok. Noémie, pas ok. De mon côté, toutes mes copines rêvaient de Patrick Swayze dans Dirty Dancing. Moi, je voulais embrasser Jennifer Grey. Je la trouvais sexy et tellement philosophe. Non, tu n'as pas besoin de courir le monde après ton destin comme un cheval sauvage. Être attirée par les femmes, c'est comme une sensation qui monte, qu'on planque. Mais la sensation, elle lâche pas l'affaire. Et tout à coup, parfois grâce à un amour qui te donne des forces, faut que ça sorte. Parfois t'es célibataire, mais t'en peux plus de vivre ça toute seule. Pour cette première étape de ce voyage au Gunistan, Aurélie et moi, on a voulu remonter vers les premières personnes à qui on s'est confiées. Deux histoires complètement différentes. À cette époque, on n'est pas encore ensemble. On ne vit pas sur le même continent. Mon tout premier coming out se passe à Fribourg. On est en 2008, je fais la fête et je me confie à un presque inconnu, Sébastien. Il deviendra un de mes meilleurs amis, mais bon, ça on ne le sait pas encore. À l'époque, on était sortis d'un bar, juste à côté de la gare, pour parler au calme, le long des rails. Et c'est précisément là que je le retrouve aujourd'hui. Dans le même froid que 14 ans plus tôt. Je crois que c'est de l'être par là. Il faisait nuit. Il faisait à peu près le même temps. Je me souviens qu'il faisait froid. Sec. Froid sec. Comme maintenant. Il fait froid. En fait, je te connaissais à peine. Je ne me souviens plus pourquoi on est sortis. Je pense qu'on est sortis pour fumer une clope. Je pense qu'on est sortis pour fumer une cigarette. Tu m'as pris par le bras et tu as dit, voyons, on marche dans cette direction. On a pris cette direction qu'on est en train de prendre maintenant. On longeait les rails désaffectés. Ah voilà, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est exactement là. Et dingue. Et je t'ai dit, je sais très très bien ce que tu m'as dit. La première phrase, alors ça je me souviens. Tu appelles à la confidence. Sébastien, tu appelles à la confidence. Puis je ne savais pas du tout ce que tu allais me dire. Vraiment pas. J'ai presque le souvenir de ce froid. Oui, il faisait froid comme ça. Il y a 14 ans. Je ne sais pas si on en a... Peut-être qu'on était sortis sans veste. Oui, certainement. Et oui, tu me dis ça. Et après, tu as développé. Et là, je sais ce que tu m'as dit. Tu m'as dit, je suis amoureuse d'une femme. Ou une phrase un peu du genre. Ou je pense être amoureuse d'une femme. Je ne sais pas si tu es aussi affirmatif que ça. Et puis tu m'as parlé de cette femme. Et puis je t'ai écouté. Après, c'est toi qui as parlé. Tu sais que tu es la toute, 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 toute première personne à qui j'ai parlé. Oui, c'est une forme énorme de confiance de le dire à quelqu'un. Donc c'est important. Mais sur le moment, je n'ai pas mesuré le truc. Moi, je pense que je t'ai dit à toi parce que je ne prenais pas un grand risque. Sur moi, parce qu'on se connaissait un peu, mais pas trop. C'est ça. Je savais que... Tu pouvais me jarter. Tu pouvais me jarter de ta vie. Genre, s'il n'est pas content, bon, casse-toi. Si tu réagissais mal, effectivement, ça n'avait pas un impact émotionnel immense pour moi. Tu savais que j'étais gay. Et ça, surtout, je savais que tu étais gay. Donc, a priori... A priori que je n'allais pas te pousser sous le train. Salle lesbienne, moi. Et puis après, j'ai suivi tous les épisodes. J'étais au premier loge. Et puis, quand tu avais des doutes, tu débarquais chez moi. Et puis, parfois hyper joyeuse, parfois hyper triste. Dans toute la gamme des émotions. Et puis, voilà. Il y a eu deux, trois mois intenses. Qu'on ne vit pas avec beaucoup de gens. Et ça a commencé sur ces rails. Ouais, et puis... Ça me met presque la larme à l'œil. Ou c'est le froid. Non, je sens émue, en fait. Ouais, ouais, un peu, ouais. Là, tu chiales. Là, je chiale. Je ris aussi. C'est pas des... C'est des larmes de joie. Se livrer à un quasi-inconnu, c'est ce qu'on appelle une maîtrise des risques. A chacune, sa méthode. Nous, on a choisi la méthode du petit pas, zéro dégâts. Moi, j'ai décidé de me confier à un vague pote d'apéro. Aurélie, elle, s'est barrée à 5000 kilomètres. Parfois, d'ailleurs, je me demande si, en restant dans le Jura, j'aurais eu le cran de ma outée. Partir loin pour commencer à être libre. Il y a pas mal de LGBT qui ont dû s'éloigner pour vivre pleinement leur vie. Aurélie a vécu au Canada pendant trois ans. Au Québec. Loin du Jura, de sa famille, loin de ses amis. Une vie à construire ailleurs. On est en 2006. Elle sort avec un garçon qui s'appelle Simon. Et il sera mon premier confident. Salut Simon, ça va? Ça va, et toi? Oui, ça va bien. Mon Dieu, t'as ton micro de la RTS. Tu le vois? Ah oui, je le vois. Ça fait officiel, là. Ah, c'est officiel. On s'est rencontrés en décembre 2005. Je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé une relation intime qui évoluera au fil du temps. Puis, tu me confies avoir rencontré quelqu'un. Puis, c'était vraiment... C'est ça, tu ne me parlais pas des femmes. Tu me parlais d'une personne en particulier. Tu me parlais de ton intérêt pour cette personne-là. Je pense que j'aurais jamais utilisé des mots comme amoureuse ou je la désire ou faire ma vie avec. C'était vraiment plus. Et tu sais que je ne me souviens pas de qui c'est. Je veux dire, je fouille. Toi, tu te souviens de qui c'est? Si tu me le disais, je ferais comme, ben oui, c'est ça. Mais présentement, ce n'était pas une histoire de je veux et je sens que je vois dans le futur que nous allons nous marier en complète ravate et adopter deux chins-chilots. Quand tu m'en as parlé, dans ma tête, il n'y a rien que flashé en me disant de « Ah, mon Dieu, peut-être qu'Aurélie est lesbienne ». Ça relevait de la « normalité relationnelle ». Puis même à ce moment-là que tu as eu suffisamment confiance en moi comme personne pour m'en parler, je me sentais honoré. Puis encore aujourd'hui, je suis honoré. Tu me dis que tu es la première personne à qui tu m'as fait un coming out. C'est comme « Oh, OK, cool ». Comment tu t'es sentie, toi, en apprenant ça? Parce que du coup, tu apprenais aussi que j'allais sans doute avoir des expériences, des expériences qui sortaient du coup aussi de notre relation à nous. Et c'est sûr que quand tu m'en as parlé, ça fait comme « Ah, ben, qu'est-ce que ça veut dire pour notre relation? Est-ce que cet intérêt-là va faire en sorte qu'on va s'éloigner? » Ou au contraire, le fait qu'elle m'en parle fait en sorte que ça montre qu'il y a une confiance solide. Il fallait quand même que tu te sentes en sécurité avec moi au niveau de la communication puis de la relation pour en parler. S'il y a quelque chose que je n'ai pas senti, c'est de la surprise. Pas dans le sens de dire « Ah, je le savais! » Mais pour moi, ce n'était pas comme « Ah! » Et ça ne remettait pas non plus en question, mettons, mon désir de te connaître ou l'attirance que j'avais pour toi ou quoi que ce soit. Ensuite, comment ça va influencer tes relations dans le futur? On le sait dessus, comment nos relations vont évoluer. Il y a tellement de monde à la coche. Alors, j'ai pris les bières. Elles arrivent dans trois minutes, Christine. T'étais méga à la bourre. Ça te stresse? Oui, quand même. On a beaucoup de gens chez nous. Puis moi, je n'en connais pas la moitié. Mais c'est que des gens cools. Tu es content de ch'aille? Oui! Oui, 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 oui. C'est un beau chien. Bienvenue! Bonjour! Bonjour! Comment ça va? Comment ça va? Un peu décaquée. C'est vrai? Oui, ça va. Bonjour, rentrez. Est-ce que vous allez voir des chambres? Ce soir, on a invité plein de lesbiennes à la maison. Bonjour! Il y a tout d'abord Aude, une artiste qui nous fait rire, mais qu'on ne connaît qu'à travers les réseaux. Si je dois vraiment me définir, je dirais que je suis un clown homosexuel. Il y a aussi notre couple d'amis Lena et Lara. On est contentes qu'elles soient là. Très contentes d'être là aussi. Partagées. Il y a Lucie, l'amie d'une amie d'une amie, qui a dû faire plusieurs coming out. Je suis transgenre. Je veux dire, ce n'est pas forcément la vulve qui compte. Et Bene. On la connaît depuis peu grâce au milieu associatif lesbien. Et on adore son rire. On veut réunir ces lesbiennes pour qu'elles nous racontent ce moment si fragile qu'elle a sorti du placard. Un coming out, ce sont des souvenirs qui restent denses, pour nous et pour nos proches aussi. Mais les proches ne sont pas toujours ceux qui reçoivent passivement la confidence. Parfois, ils la provoquent. C'est ce qui s'est passé pour notre amie Lena. C'était un peu une intervention comme ça de mes trois meilleures copines d'enfance qui m'ont un jour écrit, il faut qu'on se voit, il faut qu'on parle, on se voit dans tel bar à telle heure. Et puis j'étais là, oh non, ça y est, c'est maintenant. Et puis j'y suis allée et puis elles m'ont dit, écoute, on se fait du souci pour toi, on ne te voit plus, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais on pense qu'on sait ce que c'est. Et elles m'ont dit, ben, est-ce que, je ne pense pas qu'elles ont utilisé le mot lesbienne, mais plutôt, est-ce que tu sors avec des filles ou quelque chose comme ça ? Et puis, ben là, j'ai dû leur dire que oui. Et puis elles étaient là, mais tu sais quand j'en fous ? J'étais là, non, je ne savais pas. Et puis du coup, c'était hyper soulageant. Et puis je me rappelle que c'était très chouette parce qu'à ce moment-là, j'étais en couple avec une fille et tout de suite, je l'ai appelée pour lui dire, ben écoute, voilà, je leur ai dit et elles ont rien rencontré. Donc elle est venue, en fait, à ce moment-là, les rencontrer. Et du coup, c'était vraiment un super moment. Et puis, ben, par rapport à ma famille, c'était aussi un peu une intervention, mais un peu moi, peut-être bienveillante, de ma maman qui m'a dit un jour, mets tes chaussures, on va se promener. Ce n'était pas quelque chose qu'elle disait souvent, donc. Mets tes chaussures, on y va. De nouveau, j'étais là, oh non, ça y est, c'est maintenant, c'est maintenant. Et vraiment, j'étais là, bon, en fait, je ne peux pas me défiler. Puis on a été marcher. Puis je pense que pendant les premières 20 minutes, personne n'a parlé. Et puis jusqu'à ce qu'à un moment, elles me disent, ah, mais l'autre jour, on était à tes promotions pour ton CFC. Il y avait une autre fille qui était là. Est-ce que c'est ta copine ? Et j'étais là, oui. Première question, finalement, elle me dit, mais elle est quand même beaucoup plus âgée que toi, non ? J'étais là, oui, oui, on a quelques années de différence. En l'occurrence, on avait presque 15 ans d'écart. Mais j'avais dit 5, 6. J'étais là, je ne vais pas tout dire en même temps. On va y aller par étapes. Et je me rappelle de cette fois ce qu'elle m'a dite. Mais toi, toujours quand même, tu cherches les voies les plus compliquées. J'étais là, ouais. Mais sur ce coup-là, je n'ai pas vraiment fait exprès. Donc voilà, on a un peu fini cette balade. En même temps, j'étais très soulagée de me dire que je n'avais plus besoin de mentir. Mais en même temps, on n'en a pas vraiment reparlé pendant des mois, voire années. Et même si après, au fur et à mesure des années, ça s'est amélioré, les rapports. Après, mes parents ont rencontré mes copines, etc. Mais c'est vrai qu'en fait, on a eu cette discussion, puis plus rien après. Et Aude, toi, ça s'est passé comment avec ta famille ? J'ai un souvenir d'une conversation téléphonique avec ma mère. Mais en fait, ce n'était pas vraiment un coming out. C'est juste que je sortais d'une rupture de plusieurs mois. C'était compliqué. J'avais finalement rencontré quelqu'un. J'étais hyper contente. Et je me suis dit, ah, je vais appeler ma mère et lui dire que ça y est, ça m'est de nouveau arrivé. Je suis de nouveau amoureuse. C'est super. Tout baigne. Et puis, je lui ai dit ça. Et après, elle me dit, ah, mais super, il s'appelle comment ? Et là, je dis, ah, c'est pas il, c'est elle. Mais ça ne m'est même pas venu à l'esprit que j'étais en train de faire mon coming out. C'était juste donner une information. Mon cœur est réparé. Tout va bien. Et puis, en fait, ouais, je n'ai pas réfléchi jusqu'au bout de ma phrase, je pense. C'était un grand moment de solitude, après. Dans ma conception que j'avais de ma mère, je me suis dit, ah, c'est OK, ça va vraiment passer comme une lettre à la poste. Il n'y a pas de souci. On est quand même au 21e siècle. On a été bien éduqués, famille assez ouverte. Et en fait, pas du tout. En fait, vraiment pas du tout. Non, ça a été une grande claque, en fait. Une porte s'est fermée. Ça a été beaucoup de larmes, beaucoup de déceptions, beaucoup de... Enfin, au niveau de la famille. Je ne parle pas de mes frères, ça allait très bien. Mais non, ma mère était extrêmement déçue. Ça, c'est à cause de Jésus. À cause de Jésus ? C'est à cause de Jésus, parce que Jésus, il n'a pas directement écrit des choses. Mais des gens ont écrit pour lui, des gens extrêmement... Je ne sais pas si je veux dire bien intentionnés ou mal intentionnés. Mais en tout cas, ils lui ont prêté beaucoup de paroles à Jésus et à Dieu, Ancien Testament, Nouveau Testament. Les homosexuels, ça se passe très, très mal dans ce livre. Vraiment, ça se passe très mal. Et c'est un très mauvais livre, d'ailleurs. Aucun suspense. Tout le monde meurt à la fin. Mais... Non, après, Jésus, il est assez pote avec ma mère, de toute évidence. Et ça se passe mal pour moi, dans ces circonstances. Et pour toi, Béné, ça a été simple ? J'étais assez protégée, quand même, puisque j'étais loin de ma famille depuis l'âge de 17 ans. Donc, l'inquiétude que ça aille jusqu'aux oreilles de mes parents, c'était assez tranquille. Voilà. Mais un jour, il y a eu une personne que j'ai pensé que ça serait quelqu'un qui... J'ai envie qu'elle partage ma vie. Donc, ça a été le déclencheur pour le faire auprès de mes parents. Et là, j'habitais déjà en Suisse. Donc, j'y allais. On me disait, cette fois-ci, bon, ce sera la prochaine fois. Donc... Bon, ce ne sera pas cette fois. Ce sera la prochaine. Mais la prochaine... T'avais peur ? Ouais, je pense. Je ne sais plus comment ça s'est passé tellement c'était émotionnel. Comment est-ce qu'ils ont réagi ? Mon père, ça a été du moment que tu sois heureuse ou un truc comme ça. Ma mère, c'était plus compliqué. Elle m'a fait la gueule. Je sais qu'après, elle a été hospitalisée. Parce que pour elle, c'était complètement... Voilà. Elle faisait partie de ces... Comme j'aime à dire, je pense, 80% des homophobes qui le sont par méconnaissance, en fait. Donc, voilà. Mais j'avais anticipé en laissant une lettre dans ma chambre d'enfant, d'une lettre écrite par des parents d'homo qui ont vécu tout ce que pouvaient vivre comme ressenti des parents, à qui on apprend qu'ils sont homos. C'était une sorte de lettre de parents qui s'adressait à d'autres parents, c'est ça ? Voilà. En gros, nous aussi, on a ressenti la culpabilité. Nous aussi, on s'est posé plein de questions. Nous aussi, qu'est-ce qu'on a fait de mal, machin. Et après, ma compagne a été accueillie sans problème, les bras ouverts. Donc, c'est vrai que c'était assez... C'est un soulagement pour toi ? Oui, parce qu'à l'époque, voilà, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de barrière. Je pouvais être moi-même, où que je sois, comme je suis. Et voilà. Donc, voilà. J'ai l'impression d'être en séance. Non, mais t'as envie de dire quoi, la Béné, qu'a 15 ans, dans son bled ? Qu'est-ce que j'ai envie de lui dire ? Waouh ! Oh, putain. Qu'est-ce que tu veux, je lui dis, la pauvre... Elle est dans la merde. Personne de nos côtés... Il n'y a pas que moi qui ne sais pas ce que c'est. Et tous les gens qui sont autour d'elle ne savent pas ce que c'est que d'être lesbienne. Ils ne savent même pas que ça existe. Ma meilleure amie, elle m'a écrit une lettre, ta maladie, je ne l'ai pas. Tu vois ? Mais parce qu'elle aussi, elle ne savait pas ce que c'était. Tu vois ? C'était vraiment le manque d'informations. Courage, un jour, tu sauras qui t'es, et puis ça ira. Mon meilleur ami aussi, ça, c'est assez rigolo, parce qu'on rentrait un soir, je ne sais plus où. Et je lui dis, écoute, Yann, j'ai quelque chose à te dire. Puis il me regarde comme ça, puis il se demandait ce que j'allais lui dire. Je lui dis, ouais, en fait, je suis transgenre. Et puis il m'a regardé comme ça, il m'a fait, ah mais Lucie, si t'es heureuse, moi je suis heureux pour toi. Et c'est en fait, c'est chez lui que j'ai commencé, parce qu'au début, en fait, j'étais dans cette transition, donc on est entre hommes et femmes. Donc j'allais chez lui en homme, et je me suis mangé chez lui, et j'en ai sorti en femme. Et du coup, c'est grâce à lui que j'ai pu, c'est les tout débuts, c'était vraiment super cool. Et je discutais avec un mec, et il me dit, mais t'es lesbienne, je dis, bah ouais, mais du coup tu t'es fait opérer. Bah non, mais tu vas te faire opérer, bah non, mais tu pénètres pendant le sexe. Bah des fois oui, des fois non, ça dépend de la personne en face, ça dépend de comment ça se passe. Mais alors tu peux pas être lesbienne. Mais si, je suis lesbienne, mais non, mais t'es un pénis, bah oui, mais alors. Ça là, il y a deux trucs qui ressortent. Le fait que le sexe peut pas avoir lieu sans pénétration, et que forcément pour être une femme, bah faut avoir une vulpe, quoi. Alors la seule fois où j'ai vraiment rencontré, ouais alors en l'occurrence, ça c'est pas vraiment de la l'esphophobie, c'est plutôt de la transphobie. Mais c'était, je crois que c'est la seule fois en tout cas que je me souviens, où je me suis senti rejeté en fait par le monde lesbien, on va dire comme ça. Où j'étais en soirée à Genève, dans un bar, je sais plus, c'est mon ex qui m'avait amené là-bas à une soirée fille. Et j'arrive à l'entrée, et une des personnes qui tenait la caisse, elle me dit non, c'est réservé aux filles. Je fais bah oui, mais enfin, bah oui, non, mais même déguisé, tu peux pas rentrer. Là ça m'a fait un petit peu mal, donc ouais. Après il y a mes copines, parce que je suis extrêmement bien protégé. Elles me protègent plus que je me protège moi-même, qui sont venus me défendre, j'ai pu rentrer. Et elles en ont discuté entre elles, elle est venue après, pas vraiment s'excuser, mais disons expliquer le pourquoi, du comment qu'elle avait réagi comme ça. Mais sinon, on a fait les 25 ans de l'élite, c'était génial, j'ai trouvé ça, c'était tellement kiffant. C'est génial, parce que moi j'ai fait ma transition dans un milieu principalement cis, en fait je me suis intéressé au monde, à la communauté, très tardivement. Donc du coup, c'était ma première soirée fille, il y avait 800 nanas, on était là, genre oui, c'était tough, c'était génial. Et puis l'ambiance, c'était vraiment super cool. Il y avait de la paillette. Ah ouais, il y avait de la paillette, ça c'est clair. C'est un meilleur souvenir. Petite pause. Je crois Aurélie là qu'on doit vraiment faire un petit guide des réactions à ne surtout pas avoir quand une lesbienne vous fait un coming out. Attention, 5 choses à ne pas dire, c'est parti. T'es sûr que c'est pas juste une passade ? Ignacio Cassis Président, c'est une passade. Ma passion pour la peinture au fusain, c'est une passade. Mais mon homosexualité, ça, c'est pas une passade. Oh non, je serai jamais grand-mère. Petite leçon d'anatomie, quand t'es lesbienne, tu ne perds pas tes ovaires. T'es lesbienne ? Ouais, bon bah ça va changer quoi, t'sais, on n'est pas obligé d'en parler. Alors justement, si une lesbienne te fait un coming out, c'est précisément parce qu'elle veut t'en parler. Oh bah moi je le savais, t'es la seule qui ne savait pas. Super, merci, tout le monde le savait sauf moi. Merci, merci, je suis la seule débile qui n'avait rien pligé. Ah, mais on est amis, donc ça veut dire que quand on dormait dans le même lit, tu me désirais. Alors ça, non. C'est pas parce que tu es lesbienne que tu veux te taper toutes les filles du vestiaire à la piscine, tes cousines, tes amis, tes grands-mères. C'est assez faux de penser que les blessures viennent systématiquement des parents, vieux et rétrogrades, et que les amis sont forcément soutenants et soutenantes. C'est plus nuancé que ça. Il y a des parents très accueillants et adéquats dès le départ. Et il y a des amitiés qui font des dégâts. Moi je me souviens d'une amie au Québec, quand je lui ai dit que j'étais amoureuse d'une femme, elle a pleuré en criant des « Oh non ! Oh non ! Oh non ! » Le dire à une amie, c'est parfois léger, parfois éprouvant. Pour notre pote Lara, il y avait du job. C'était pas une amie à qui elle devait se confier. C'était toute une équipe. Mes meilleures amies, c'est mon équipe de basket. C'est une dizaine de filles avec qui on était vraiment presque comme des sœurs. On a un rapport assez fusionnel comme ça de tout faire ensemble. Du basket, du snowboard le week-end, la fête, beaucoup de fêtes. Pour moi c'était ça le gros gros problème. C'était de faire mon coming out auprès de toutes ces filles que je côtoyais tout le temps. Et il y en a deux qui sont parties faire un voyage en Amérique du Sud. Et du coup j'ai décidé de leur écrire. Et du coup ça j'ai pu remonter en fait sur Facebook. Et j'ai été lire ce matin le message que je leur avais envoyé. Et en fait j'ai une perception tellement différente de ce que je pensais que je leur avais dit. Et en fait ce que j'avais écrit. Ouais je pense que j'étais assez homophobe envers moi-même, envers tout ça. Et le mot lesbienne à la fin, je vais le lire. Donc il y a tout le coming out avec plein de messages. Enfin on voit très bien que je ne m'identifie pas du tout en tant que lesbienne. Et que je dis des trucs comme quoi je pense que je vais être avec un homme. Mais que pour l'instant j'ai envie d'être avec la fille avec qui je suis. Et que je suis très heureuse. Pour ça je le dis. Mais à la fin je dis bon voilà, j'espère que je ne suis pas devenue la lesbienne dégueulasse à vos yeux. Dieu sait, si je hais ce terme, je ne pense pas en être une. Ha ha. Voilà, j'ai lu ça ce matin et j'étais là, ok, waouh. Dans ma tête je leur avais dit que j'étais lesbienne et que j'espérais qu'elles allaient encore m'aimer. Et voilà c'est tout ça. Et en fait c'était un peu, c'est hyper bizarre. En fait j'avais cette technique pour toutes les filles de cette équipe. Après on prenait une cuite et puis je choisissais un peu une fille. Et je me dis bon ce soir je vais dédire à elle. Et puis voilà, cuite pleureuse. Et ok, ok. Puis on passe à la prochaine. Et c'était un peu un truc comme ça, vraiment très théâtral comme ça. Bon bah c'était aussi notre façon de faire la fête et d'être amie. Enfin aussi de moi, de pleurer tout le temps. Et ensuite, j'ai eu ma deuxième copine qui est là ce soir, Léna. Et là, la relation commençait vraiment à être sérieuse. Du coup j'ai dit bon bah là j'ai plus le choix. En fait j'ai l'envie de pouvoir partager tout ça avec ma famille. Du coup, un soir j'ai pris mon courage à deux mains. Je me souviens encore d'exactement où chacun de nos... Donc mon frère, ma maman et mon papa étaient dans la maison. J'étais dans ma chambre. Je suis allée dans la chambre de mon frère. Je lui ai dit bon écoute Fabien, il faut que je te dise un truc. Et là je lui dis et il était... Lui, il n'avait rien vu venir. Elle était là mais j'étais persuadée que t'aimais les mecs. Et je dis là ok bah non, en fait pas et tout. Puis direct, il a dit bon bah maintenant tu vas dire à papa et maman quoi. Et je dis là non. Non, non, enfin non, je t'ai dit à toi. Mais non, 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 maintenant tu vas. Et donc je suis montée et j'ai été dire à ma maman. Je me souviens encore, elle était assise à son bureau, elle se retourne. Et je dis bon bah voilà, déjà méga panique, presque en train de pleurer je pense. Je ne me souviens pas bien. Et je lui dis bah voilà, cette personne est ma copine. Et elle me dit, enfin c'est un peu un... Maintenant c'est devenu un peu une blague, on en rigole. Elle m'a dit mais merde Lara, mais merde, merde Lara. Mais plus de se rendre compte que c'était compliqué, que tout était compliqué pour moi, que tout ce qui allait se déclencher. Il y a eu ce moment de panique un peu. Au seul moment c'était pas du tout drôle. Maintenant on en rigole parce que voilà, c'est un frasier rigolo. Mais donc un peu panique à bord de quoi, comment, comment on va gérer ça en fait. Et là, moi je dis voilà, maintenant je t'ai dit ça, bon bah tu vas dire à ton père. Je dis non, non je veux pas dire à mon père. Et alors c'est hors de question que moi je sache, Fabien sache et que tu vas pas dire ça à ton père. Je dis ok. Là, ça reloute un peu la note très rurale de mon histoire. Mon papa était à l'étable avec les vaches. Et du coup j'ai pris, je suis sortie de la maison, j'ai mis mes petites baskets et je suis allée jusqu'à l'étable. Et mon papa entre deux vaches qui sort sa tête, qu'est-ce que tu fais là ? J'arrive, je dis ok, alors je dois te dire quelque chose. Je lui dis voilà, je pense pas que j'ai dit j'aime les filles. Je pense que j'ai dû trouver une tournure qui devait me mettre à l'aise. Et il me dit, et puis alors ? Non, il m'a dit oui c'est ça, il m'a dit, et puis alors ? Bon, ok, on mange quoi à souper ? Je dis ok, bon. Et là, c'était vraiment une sorte de, puis ça change quoi ? Lui maintenant il me tient bon qu'il s'en doutait. Je sais pas si c'est, je pense pas que ce soit de la fierté comme ça, mais je pense qu'il s'en doutait. Je suis quand même très très proche de ma famille en général. Mais par contre ce qui est dingue c'est qu'après je sais qu'il y a le souper. Mais en fait je m'en souviens pas du tout. J'ai aucun souvenir de ce souper. C'est comme si c'était, ça existe plus, il n'y a plus de suite quoi. Et c'est fou, comme on arrive à trier comme ça. Je pense que ça devait être un moment horrible de silence et de non-dit, mais je m'en souviens pas du tout. Et donc voilà, maintenant il y a eu cette petite période où je pense que ça a été très dur. Pour mon papa il n'a pas nommé le fait que ça avait été dur. Malheureusement je sais que ça a été dur. Il y a eu une période où elle a enlevé toutes les photos de moi dans la maison, qu'elle voyait parce qu'elle pleurait trop en les voyant. Ça n'a pas duré très longtemps. Et très vite ils se sont rendus compte que tout allait bien et qu'ils ont tout de suite beaucoup apprécié Lena quand je l'ai ramené à la maison. Et bon c'était tendu la première fois où tu es venu. On avait amené un autre couple d'amis pour détendre l'atmosphère. On a ouvert une bouteille de blanc et tout. Après ça a pris un peu de temps et tout. Mais maintenant mes parents sont les personnes les plus adéquates et les plus aimantes au monde. Et c'est des petits moments difficiles à passer. Des fois on en fait des montagnes et pour moi ça s'est énormément bien passé. Et je pense que le dernier coming out qu'on a fait, je ne sais pas si tu s'en souviens Lena, c'est pas nous qui l'avons fait, c'est ma maman qui l'a fait pour nous. C'était Alina, du coup de nouveau on retourne dans l'univers des vaches et des combats de reines en Valais. Où on était là, on vivait des verres avec mes parents et il y a un peu ce vieux gars qui débarque un peu comme ça et qui commence un peu, c'était toi ou moi qui draguais, je ne sais plus. Je ne sais plus. C'était toi je crois, ou je ne sais plus. Et tout d'un coup ça commence un peu à mettre les gens mal à l'aise. Et maman elle est arrivée un peu et elle a dit ça c'est ma fille Lara et ça c'est sa copine Lena. Elles sont ensemble, je ne sais plus ce qu'elle a dit. Mais même nous, c'est vraiment le dernier endroit sur Terre où on ferait un coming out. C'est devant les tables, après les combats de reines, quand tout le monde est bourré. Et maman là, excès de fierté, allez go, je les aime trop. Et moi j'ai trouvé ça trop trop chou, j'ai eu un tout petit peu peur. Parce qu'après il y a quelqu'un d'autre qui a dit le type il a grillé, son cerveau a grillé. Bon déjà c'était quelqu'un qui avait beaucoup bu et en plus qui n'est pas très malin. Oui, je ne pense pas que c'était quelqu'un de malin. Et après il y a eu ce moment de panique dans sa tête, on a littéralement vu les fils qui se sont touchés et qui ont brûlé. Et après il a dit, mais le pape il a dit. Et là il y a quelqu'un qui lui a dit non mais bon, stop. On s'en fout de ce qu'a dit le pape. Tu vas à la messe toi ? Et voilà, et après il y a ce truc où un peu tout le monde s'est pfff que ça. Et c'était quand même un cool moment. C'était un coming out marrant. C'est clair. C'est un coming out de maman. Mais je crois qu'on s'est regardé un peu en se disant mais qu'est-ce qu'elle fait ? C'est super en même temps. Ça c'est un combat de reines en fait. C'est clair, c'est la veilleur des reines. Queen Manuela. Queen Manuela. C'est ça. Décidément on aura beaucoup parlé de nos mères ce soir. Mais pas encore de la tienne Christine. La mienne, quand je lui ai dit que j'étais amoureuse d'une femme, elle n'a rien dit. Elle a bu son verre de vin cul sec. Bon, ça, elle va le nier. On était tous sur la terrasse. C'était la fête des mères. Et tu nous as dit, voilà, tu as fait ton coming out. Tu as dit, je suis amoureuse d'une femme. Alors sur le moment, c'était en fait de l'étonnement. Parce que je ne m'y attendais absolument pas. Étant donné que tu avais, pendant de très très longues années, tu étais avec Fabrice et tu avais même parlé une fois de mariage et de tout. Moi, ce dont je me souviens, c'est que tu as pris un verre de vin. Tu avais ton verre de vin. De vin rosé, oui. Tu l'as bu cul sec. Ah non, non, non. C'est vrai. Alors ça, je ne m'en souviens pas. Alors du verre de vin cul sec, non. Mais je sais qu'en fait, il n'y avait rien de négatif en moi. Je me suis dit, simplement un petit étonnement, comment je me suis aperçue de rien. Mais vraiment de rien, de rien, de rien, de rien, de rien. Jamais. Alors moi, j'ai plutôt pensé à une bisexualité. J'ai dit, c'est une question de personne. Et maintenant, tu crois encore que je suis bisexuelle ? Écoute, je ne me suis plus posé la question depuis. Sérieux, je ne sais pas. C'était donc une super fête des mères 2008. Et ce qui est dingue, enfin moi, je trouve ça dingue, on ne se connaît pas encore avec Aurélie. Et elle, le même été 2008, dans une cuisine jurassienne, elle fait aussi son coming out. Enfin, je fais mon coming out, oui, mais disons que ma mère m'aide un peu. Alors, je me rappelle que tu nous l'as dit une fois que j'étais à la cuisine, oui. Et puis que tu m'avais, il me semble, tendu une perche. Tu rentrais du Québec et puis j'avais l'impression que tu avais laissé quelqu'un là-bas. Tu m'as dit que non. Je t'ai demandé si tu avais laissé un copain là-bas. Tu m'as dit que non. Puis je t'ai demandé ou bien une copine, une Québécoise. Et puis tu m'as dit non, une Française. Ça remonte les émotions quand même. C'est vrai ? Oui. Parce que c'était quand même un, je ne dirais pas, c'était pas un choc. C'était une surprise. Quand tu nous as demandé de le dire aux autres, moi, ça ne m'a posé aucun problème parce que j'étais OK avec ça. Pour moi, l'important, c'était que tu sois heureuse. Moi, je crois que je suis comme ça. J'ai besoin de parler. Je me souviens que je l'ai dit une fois parce qu'on était à des 4 heures après un enterrement. Et puis je l'ai dit à la table là où il y avait mon frère. Et puis j'ai été très surprise de sa réaction parce que j'avais l'impression que c'était quelqu'un d'ouvert. Et puis lui, il m'a répondu. Ah bon, j'ai toujours été ouvert à ça, mais pas dans la famille. Puis ça, j'entends, je trouvais que c'était, enfin je lui ai dit d'ailleurs, que c'était trop facile d'être ouvert à ce problème pour les autres. Et puis quand tu es confronté à ça, de ne plus l'être. C'est le fameux tonton d'Aurélie, celui qui a dit toute une collection de choses horribles. C'est d'autant plus violent à recevoir que je l'aimais beaucoup, cet oncle. Et j'ai l'impression qu'on a toutes, cet oncle, cette cousine, ce frère avec qui ça coince, avec qui on se blesse. Des fois, j'imagine que 14 ans plus tard, je rediscuterai de ça avec lui. Je pourrais redéposer sur la table tout ce qui est resté coincé. Et si ce podcast, c'était aussi l'opportunité de faire la paix, de renouer des liens abîmés. Même si la paix, c'est long à faire. Dans 15 jours, Aurélie retourne dans le Jura, mais pas pour aller voir son oncle. Promis, lui, j'essaierai de le voir avant l'été. Là, elle va voir Stéphanie. C'est la Steph ! Une fille qu'elle a plus jamais revue depuis 20 ans. Une adolescente libre, queer, et à qui ça posait pas de problème qu'on la prenne pour un mec. Il est 17h35 dans la cour du collège de Delémont. Aurélie attend Stéphanie sous le préau, sans trop savoir si elle va venir. Parler d'elle, c'est pas sa tasse de thé. Alors parler dans un micro, ça risque de la faire fuir. Je m'apote un peu parce que je fais souvent ça quand j'attends. J'espère qu'elle viendra. J'ai un petit doute, mais j'espère. Dans le prochain épisode de Voyage au Gouinistan, on attend la Steph dans la cour et on se demande si ça se voit sur nos têtes que nous sommes lesbiennes. Parce que quand ça se voit, c'est potentiellement dangereux. Ça nous rend plus vulnérables dans l'espace public. Mais c'est aussi ça qui nous aide à choper. Ah, ça c'est un Gouin d'art. Radar à Gouin. Attention, il est bien réglé. S'il est bien réglé, on se repère entre nous. A suivre. Et sachez que la saison 2 de Voyage au Gouinistan, destination Vieillistan, la suite des aventures de Christine et Aurélie, c'est à découvrir en ce moment sur l'application Play RTS ainsi que sur toutes les applications d'écoute.